Musique Et bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News & Test Aujourd'hui, non, on va pas se transformer en blogueur lifestyle ou quoi que ce soit Ces chaussures sont réellement high-tech Enfin, pour le moment, c'est vraiment le concept que je souhaitais vous présenter Parce que c'est les chaussures LED, on en entend beaucoup parler Et c'est la boutique Leek qui a pu m'envoyer ça Ils ont plein de boutiques sur Paris, etc C'est, on va dire, une boutique assez connectée Et pour le coup, ils m'ont proposé de les tester J'ai trouvé ça juste kiffant C'est loin d'être kéké, d'être mauvais genre et tout ça Pourtant, c'est ce que je pensais au départ On va appuyer sur le petit bouton magique sans plus tarder Alors, en gros, je les avais déjà essayés Pour vous donner vraiment mon avis dessus On va avoir la petite prise USB qui est à l'intérieur Ici, pour pouvoir tout simplement la recharger On va pouvoir les recharger en deux heures à peu près Et on va avoir, avec des lumières comme ceci Voilà Je sais pas si on va bien les voir en vidéo De toute façon, vous allez absolument avoir tous les petits plans, etc One shot, etc Assez sympa sur le produit Parce qu'on va avoir plusieurs lumières, de toute façon, de disponibles J'en ai une panoplie, je crois que j'en ai une dizaine Et il y a simplement les lumières de couleur blanche qui vont tenir moins longtemps que les autres On a à peu près deux heures d'autonomie sur les LED blanches Et six heures d'autonomie sur les autres On va dire qu'on peut tenir une bonne soirée en boîte de nuit Et je trouvais ça assez rigolo Et je pense qu'il y a de toute façon plein d'autres avantages Au niveau de la chaussure C'est vraiment une chaussure basique J'ai l'impression d'avoir comme des Stan Smith un peu au pied Je trouve ça juste génial Bien évidemment, les deux le possèdent De ce côté-là, j'ai également le petit bouton avec la prise USB qui est juste ici Alors, c'est bien noté sur la boîte qu'il faut venir les recharger avec le PC Parce que si on les recharge avec le chargeur du téléphone Les volts sont un peu plus forts Donc ça risque d'abîmer plus vite la batterie Et au niveau de la batterie, vous devez vous dire où est-ce que c'est caché, etc Alors, on va y avoir accès pour pouvoir changer la batterie Si jamais il y a un souci à l'intérieur Ça se passe en dessous, juste dans la semelle Alors, ça vient se déclipser comme ceci On va avoir un petit cache en dessous de la semelle Et ça se présente absolument comme ceci On va vraiment avoir la batterie disponible en dessous avec le petit câble Donc c'est vraiment tout con Au départ, quand j'ai su ça, je pensais que ça allait me gêner, etc Pour le coup, je les ai vraiment utilisées toute une soirée Je suis allé au cinéma avec On est allé après manger un bout, etc Pour vous raconter ma vie Mais si vous voulez, j'ai vraiment pas ressenti de gêne Petit point négatif Mais à la fois point positif Elles sont totalement étanches Mais c'est ce qui permet pas d'avoir, si vous voulez, le câble USB À l'extérieur de la chaussure Ou discrètement dans un petit cache Parce que quand on va venir mettre notre chaussette, faites gaffe Surtout les filles Si vous mettez des... J'ai l'impression d'être un blogueur lifestyle Je n'ai rien contre eux Mais c'est drôle, je trouve Parce que surtout les filles avec les collants Ça va vite Ça va vite s'effiler Je pensais jamais sortir ces phrases-là un jour, mec Mais il faut vraiment faire gaffe Parce qu'en gros, quand on va mettre la chaussure Il y a la petite chaussette qui peut venir accrocher Donc juste bien égarter la chaussure On vient, on se la met Et puis c'est parti Je trouvais ça drôle pour plusieurs manières Déjà, tout simplement pour se démarquer Je pense que ça va être une mode Exactement comme les chaussures à roulettes Ou comme tout ce qu'on peut voir Ça s'est décliné en plein de choses différentes On a également les lacets J'ai vu sur certains sites internet Qui fournissaient les lacets Et le seul point aussi Le fait que ça soit devenu une grosse mode Faites gaffe Parce que Alors cette paire de chaussures-là Est à 89 euros Donc ça reste dans les prix D'une belle paire de chaussures C'est pas non plus du 150 euros Pour ajouter 4 leds Et c'était là où j'étais un peu intrigué au début Je me suis dit Ils vont nous faire crasher à mort C'est pas le cas pour la boutique Leak Donc ça c'est la version Leak Vous avez ici le petit Tout simplement C'est bradé Leak Et il y a plein d'autres marques qui le font Des marques chinoises Des marques de tout ce que vous voulez Même si des pièces Bien évidemment je vous dis pas Que la chaussure est faite 100% en France Mais la boutique Leak est française Et tout ce qui est Au niveau de la chaussure C'est aux normes françaises Et là où je voulais voir avec vous Je pense que c'est un peu Comme vous savez Les hoverboards Où il y en a beaucoup Qui Je trouve ça trop stylé Il y en a beaucoup Qui pensaient que Prendre des hoverboards Entrée de gamme etc Ça pouvait faire le même effet Et au final Au fur et à mesure On voit que le produit Se détériore plus facilement Donc j'ai vu Pour vous dire de tous les prix Ne criez pas aux commentaires Ah mon dieu J'ai vu des produits C'est les mêmes A 30 euros etc C'est pas les mêmes fabricants C'est pas Alors c'est la même conception Peut-être que c'est Les mêmes LED etc Je ne dis pas En tout cas au niveau De la chaussure Pour le coup C'est agréable Comme une vraie paire de chaussures Donc pour l'instant Ayant testé celle-ci Je vous recommande plus De mettre un peu plus d'argent En étant sur des vraies paires De chaussures Plutôt que dans d'autres Paires de chaussures Qui peuvent de toute façon En plus de ça Vous bousiller grave Tout ce qui est C'est important Les chaussures Je vais pas vous l'apprendre Le fait de marcher Avec des bonnes chaussures C'est super important Et les petits points Grave stylés En plus du design Et je pensais Aux photographes Et aux vidéastes Puisque moi-même J'adore la photo Et franchement Je pense que Si je reviens A faire une vidéo photo Comme on avait pu faire En photo de nuit Imaginez un light painting Avec plusieurs potes Qui ont ces chaussures là Et qui dansent Ou quoi avec Ça pourrait juste être génial Et c'est cette idée là Que je me suis dit Tu sais avec les chaussures Enfin je vais pas faire les mouvements Mais en gros Si tu fais un slide comme ça En laissant l'obturateur De l'appareil photo ouvert Ça va pouvoir tout simplement Mélanger les deux couleurs Etc sans avoir des lumières Avec les mains Ou ça Ça pourrait vraiment être différent Donnez-moi un peu votre avis En tout cas j'ai vu C'était une autre marque De ce type de chaussures là Eux ils ont carrément Alors c'est un projet de lancer Pour l'instant Ils peuvent pas les importer en France En gros pour moi Le futur de ça Et c'est pour ça que je voulais en parler C'est pas simplement Pour parler des chaussures LED Qui sont autrement dit Pas très high tech Le fait de pouvoir venir Après dans un vraiment Un côté high tech Un côté de nouvelles technologies Ça serait de pouvoir Les connecter à notre téléphone Et grâce au micro du téléphone Tout simplement Pour capter la musique Ambiante Et que les LED S'adaptent à la musique Il y a plein de choses Qui le font déjà Il y a des enceintes Bluetooth Qui se font Qui s'adaptent à la musique Etc Je trouvais ça grave sympa Et pour le coup J'avais vu du coup Des projets chinois Taïwanais etc Où les mecs Ils te faisaient des petits teasing Donc c'était que du montage vidéo Parce que le produit N'existait pas encore Ou alors peut-être très peu Et va être importé en France Par la suite De toute façon je pense que D'ici un an ou deux C'est bon hein Ça sera officiel Tout le monde aura Ou pourra avoir des chaussures comme ça Même si pour moi A mon avis C'est plus une mode Mais c'était en tout cas sympa De savoir que ce genre de produit là Va être pouvoir Entièrement réglable Par la suite Avec un smartphone etc Pour le moment On le charge Et on s'amuse avec Tout simplement On vient appuyer sur le bouton Faites gaffe aussi Si vous êtes dans des endroits Totalement noirs Et que vous ne voulez pas Allumer les LED Parce que suivant Si vous marchez vraiment fort Ou que les lacets sont très serrés Le bouton peut s'appuyer automatiquement Donc je sais que dans le cinéma Ça me l'a fait C'était assez drôle Donc en tout cas Ça se gère Enfin voilà J'étais grave content De pouvoir vous présenter Un peu un produit exclusif C'est vraiment les toutes premières Qui sont emportées en France On en voit de plus en plus Donc voilà J'étais ravi de vous présenter ça Sur la chaîne Tech News et Thest Si ça vous a plu Et que vous voulez avoir D'autres produits dans ce genre Je vous invite à vous abonner Tout simplement A me suivre sur les réseaux sociaux J'ai pu partager tout à l'heure C'était un petit Snapchat C'était rigolo Avec les chaussures Je l'ai fait vraiment en mode lifestyle Pour le coup sur Snapchat On a bien rigolé Donc pour le coup Très conquis Bien évidemment Vous avez le lien Juste dans la première ligne De la description Je vous laisse quand même Si vous souhaitez aller voir La boutique Ils font plein d'objets connectés Ils m'ont vraiment permis De tester ces chaussures là Donc j'étais grave content De pouvoir partager ça avec vous Donc voilà C'était tout Pour ma part D'ici les prochaines vidéos Les amis Restez comme vous êtes Actifs et tout C'est génial On s'éclate de plus en plus Sur la chaîne Et d'ici les prochaines vidéos Prenez soin de vous Et à très vite Ciao tout le monde What's up ? Alors aujourd'hui C'est vraiment des nouvelles chaussures Et la première fois On peut réellement marcher avec Elles s'allument de plusieurs couleurs C'est énorme On dirait qu'elles veulent communiquer C'est juste impressionnant Je voulais vraiment vous faire cette vidéo là Je venais à partager ce petit moment avec vous Qu'est-ce que tu t'es passé ? Qu'est-ce que tu t'es passé ?